bienvenue tout le monde à cette revue transformer ce soir j'ai deux revues à vous faire et les deux robots sont rouges donc beaucoup de rouge ce soir pour vous le premier c'est windcharger de la ligne reveal the shield un robot très difficile à trouver dans les magasins du québec apparemment et je n'ai pas de difficulté à le croire étant donné que j'ai eu beaucoup de difficulté à le trouver il n'en restait qu'un seul au thomas de place laurier à québec et il va s'en dire que lorsque je l'ai vu je n'ai pas pris le temps de réfléchir je l'ai arraché sur le peg et je suis parti avec le payant bien sûr beaucoup de revues ont fait ont été faites sur ce véhicule et beaucoup de commentaires positifs ont été faits c'est mérité il n'y a pas grand chose de négatif à dire sur le personnage mon exemplaire par contre à des jours dans les jouets surtout au niveau du capot mais ça ça doit venir plutôt d'un problème d'assemblage probablement je sais pas mais ça n'enlève rien au jouet en tant que tel le mode véhicule le seul point négatif que je peux trouver au point de vue de la coloration c'est que les jantes sont noires et n'ont pas été peintes ça aurait été plaisant d'avoir des des jantes colorées ça aurait bien en valeur le fait qu'on a des pneus à profil bas mode robot très bien dissimulant mode véhicule d'excepter pour le dessous à l'exemple de ce dernier ici dont je ne me rappelle plus le nom et dont je vous ai fait la revue donc je me rappelle absolument plus le nom un plan de mémoire malheureusement mais bon la transformation est quasi similaire à l'autre personnage que vous ai montré donc pour le transformé on va écarter les bras comme ça ensuite on va replier les jambes transformation très simple c'est un scout donc transformation extrêmement simple et le rouge sur la carrosserie est un rouge quand même assez vibrant je l'aime bien c'est vraiment une belle teinte de rouge une des meilleures depuis très longtemps n'a pas l'air trop délavé n'a pas l'air trop foncé non plus et voilà wind charger en mode robot et c'est comme je disais c'est un scout un petit peu plus petit que notre ami ici dont je me souviens plus le nom arrive à peu près aux épaules mais bon même genre d'articulation épaule sur balle joint à 360 degrés coude se plie sur balle joint la tête sur un balle joint aussi pas d'articulation au niveau de la taille les jambes vont d'avant en arrière mais limité à cause du backpack du dos mais il y a une possibilité de le bouger un peu donc on gagne un peu d'amplitude de mouvement vers l'extérieur le genou se plie et le pied sur balle joint donc un petit peu un petit peu d'amplitude de mouvement au niveau des pieds détail de la tête on n'a pas de light piping malheureusement et comme vous voyez on a quand même une belle tête bien ressemblante à ce qu'on a l'habitude de voir dans le comique et on a le mini rob sign juste ici tout petit tout petit un petit autocollant vraiment tout petit tout petit on a la possibilité de connecter là j'ai pas d'autres robots qui ont ces connecteurs là mais on a la possibilité de connecter des armes sur ces parts-ci on a un sur chaque bras les mains sont rouges j'aurais probablement aimé mieux les avoir noires pour réussir à mieux les distinguer du panneau de la porte juste en dessous et les deux mains peuvent se convertir en une espèce de canon il suffit juste de tourner comme ça les deux mains peuvent être escamotées et être remplacées par ce qui peut être des canons bon dans le dessin animé windcharger se servait de ces espèces de canons comme étant une espèce de dément électromagnétique on se souvient dans une dans une émission c'est ultimate doom bumblebee tombe dans une crevasse et windcharger se sert de ceci pour le sortir de son pétrin si vous réussissez à mettre la main dessus n'hésitez pas à acheter le en mode voiture c'est un excellent mode voiture en mode robot c'est un excellent robot il fait très bien dans la collection des classiques universe vraiment un des meilleurs scouts sur le marché très 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 bon allié avec notre ami ici notre voiture rétro dont je me souviens pas le nom encore une fois malheureusement désolé pour lui mais bon sérieusement une excellente figurine ceux qui l'ont pourront pas pourront pas me contredire parce que j'ai pas lu de commentaire négatif à ce sujet là et je serais pas surpris si jamais dans un avenir proche on reverrait un repeint de ce moule-ci probablement avec une nouvelle tête vraiment ferait beaucoup de potentiel offre beaucoup de potentiel pour faire une espèce de classique Stunticon pour pallier au au merdique Animated qu'on nous offre cette année en tant que botcon loin de moi faire la critique de ça pour tout de suite j'ai pas l'intention d'acquérir ce set là de toute façon mais bon pour en revenir à Windcharger excellente figurine finalement j'ai réussi à l'avoir dans ma collection je suis très content de l'avoir et si jamais vous avez la chance allez-y c'est une figurine qui est bien montée qui est bien détaillée qui mérite toute l'attention qu'on peut lui porter et si vous êtes fan du personnage G1 et bien cette figurine-ci c'est une espèce de mini masterpiece pour ce personnage-là on a eu droit à un Windcharger alternator qui se trouve être une espèce de Honda décapotable mais même cet Honda décapotable-là ne vaut rien comparer à ce jeu-ci vraiment c'est le meilleur à mon avis c'est le meilleur Windcharger qu'on pouvait avoir donc je vous laisse là-dessus et je vous dis à tout de suite pour une autre revue de Transformers 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 de Transformers